Il a fait ses études à l'Institut Pasteur, c'était à l'époque où il était encore en France. Depuis, Eric s'est installé à Boston. Il est un expatrié aux Etats-Unis. Eric, bonjour et merci d'être avec nous de bon matin. Bonjour. Il est 6h50 chez toi. C'est ça, exactement. Eh bien voilà, merci d'être avec nous. Eric, on t'a déjà questionné plusieurs fois, évidemment, virologue, dans un monde plein de pandémies. C'est utile. Et là, tu tenais, c'est toi qui es venu vers moi en voulant parler de l'Institut Pasteur. On peut reconnaître que la France vit d'échec en échec concernant la recherche de vaccins. Sanofi n'est pas prêt et Pasteur a jeté l'éponge. Qu'est-ce que tu voulais me dire justement sur l'Institut Pasteur français ? En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un article qui vient de sortir en Paris Match, qu'on m'a transmis et qui, pour la première fois, met au public ce qui se passe en intérieur de cette vénérable institut. En fait, ça montre la raison pour laquelle l'Institut Pasteur a complètement raté la course au vaccin. Et en fait, c'est dû bêtement à une guerre des chefs en interne et des gens qui se sont trop pieds les uns les autres. Alors toi, tu as vu de l'intérieur en faisant ta thèse, tu as vu comment ça fonctionnait. Tu me disais, on sentait cette guerre des chefs en interne, mais ce n'était pas très connu du public. Avec la crise du coronavirus, ça s'est mis sur la table, en fait. C'est ça. En fait, il faut s'imaginer que l'Institut Pasteur, c'est un peu Dallas pour l'argent. C'est des gens qui cherchent à se bouffer de la nez les uns les autres parce qu'objectivement, et j'en fais partie, je peux le dire clairement, tout scientifique a un égo surdimensionné. Et donc, le but, c'est de savoir qui va briller et tous les coups sont permis, entre guillemets. Beaucoup d'hommes politiques ont dit qu'on n'a pas réussi en France parce qu'on n'a pas les moyens financiers. Ce n'est pas faux. C'est un peu le problème. C'est qu'en fait, il y a tellement peu d'argent que tous les moyens sont bons pour en récupérer. Et ça tourne vraiment à du grand n'importe quoi. Après ça, ce n'est pas que propre qu'à la France. J'ai aussi été dans des laboratoires aux Etats-Unis, c'est la même chose. Il y a aussi des problèmes d'argent et des problèmes d'égo. Mais là, dans le cas de l'Institut Pasteur, je n'ai jamais vu jusque-là des gens qui se torpillent les uns les autres à ce point-là. Et surtout, ça sortent au public. Il faut s'imaginer que mettre deux personnes qui ne se parlent pas sur le même projet et que l'administration laisse faire, Ça ne peut pas marcher. Ils se tiennent dans le pied. Ils avaient fait un choix de partir d'une recherche qu'ils avaient déjà en interne. Ils ne croyaient pas tellement à l'ARN. Ils pensaient que c'était un peu dangereux, ce que j'ai lu. Oui, le problème, c'est que l'ARN, c'est une technologie. Donc, Pasteur ne citait pas son créneau. Ils n'ont pas voulu y croire. Bon, c'est un choix. Dommage. C'est ça. Mais après ça, de mettre les deux personnes sur exactement la même technologie et se laisser courir l'un sur l'autre. Et tel qu'il décrit l'article, c'est exactement ce qui est passé. C'est que les uns les autres, ils ne se donnaient pas les bonnes données. Ils se paraissaient. Franchement, c'est la guerre de jardin des enfants au sein d'un Stupaster. Est-ce que, selon toi, il faut profiter de cet échec ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec pour réinventer, réorganiser cet institut qui a quand même été, il faut le dire, au firmament de la recherche vaccinale ? Oui, oui, tout à fait. Alors, le problème, c'est que c'est un problème général à la France. C'est que c'est un gros paquebot qui tourne très difficilement. Maintenant, c'est une restauration. Le problème aussi, c'est que les gens qui sont là sont indéboulonnables. Il faut être méchants, mais c'est des fonctionnaires. Donc, il n'y a aucun moyen d'aller contre eux. Alors, ça a des avantages. Ça a aussi des inconvénients dans le cas présent. Je ne sais pas. La France n'a pas réussi. Sanofi a dit qu'on va y arriver, mais un peu tardivement. Aujourd'hui, alors qu'on sait qu'il n'y a que le vaccin qui va pouvoir stopper le développement du virus et donc arrêter cette pandémie, pourquoi on n'a pas réussi ? Pourquoi aucun laboratoire n'a réussi ? Je pense qu'il y a eu un problème d'appréciation du risque. Les gens n'ont pas voulu se lancer. Parce que le problème des nouvelles technologies, c'est que ça mange de l'argent. Et donc, il faut être prêt à mettre de l'argent sur la table avec le risque de ne pas envoie le retour sur le réinvestissement. Mais du coup, par exemple, Moderna a raflé la mise. Est-ce que pour les patrons de Moderna, pour les actionnaires de Moderna, ça voudra dire des millions et des millions qui vont couler dans les robinets dans les prochains mois ? Pour les actionnaires, d'un point de vue action, oui, clairement, pour eux, ça a changé la donne vu que l'action a pris à peu près 6 ou 7% de mémoire en un an. Après ça, surtout pour le patron, oui, clairement, il a rendu ses actions et il s'est fait un beau chèque avec ça. Après ça, il faut espérer que cet argent va être fait investir dans la recherche parce que l'avantage qu'ils ont maintenant, c'est qu'ils sont arrivés sur le marché avec le coronavirus, mais ils ont d'autres vaccins en développement et ils ont d'autres choses. Il faut espérer que la compagnie réussit à être en train de me laisser. Techniquement, quand quelqu'un se fait vacciner aujourd'hui, le laboratoire qui a fourni la dose gagne à de la marge sur le vaccin qui a été injecté. Oui, oui, c'est clairement pas... Il n'y a clairement un retour sur le vaccin au fond de leur part. Après ça, il faut se rendre compte que le coût de développement... C'est là où c'est le problème, c'est que Moderna a été développé en parallèle, donc il y a eu un coût énorme à se développer, ce qui justifie aussi le coût du vaccin. Il faut rembourser tout ce qu'ils ont investi. C'est ça, c'est ça. Et techniquement, on sait aussi qu'il va falloir qu'on vaccine les pays les plus pauvres. Est-ce que ces laboratoires feront des efforts pour lâcher des doses gratuites pour les pays qui ne pourront pas s'y offrir ? Alors, le problème de oui et non, en le sens où Pfizer et Moderna ne pourront pas parce que leur vaccin demande de garder les températures trop basses. Ce n'est pas gérable dans un pays en voie de développement. AstraZeneca ou Johnson & Johnson, qui sont les deux autres qui ont été acceptés, qui se stockent 4 degrés, eux, et peu à peu d'autres, ont signé notamment des accords et des fondations comme la fondation Bill Gates aident à ça, donc donnent des compensations pour les laboratoires qui donnent des doses pour les pays en voie de développement. Donc, eux, en a priori, ont déjà annoncé qu'ils le feront. Dernière question. Est-ce que le vaccin chinois ou le vaccin russe sera un jour injecté en Europe ? Chinois, ils n'ont jamais communiqué leurs données. Donc, pour l'instant, c'est non. Russes, ils commencent à aider à travailler avec l'agence des médicaments. Ils commencent à publier leurs données. À partir du moment où ils passent à travers le fil de son réglementaire, il n'y a pas de raison de dire non. Bon, on va suivre ça avec attention. Je rappelle à nos auditeurs que tu es virologue et de ce fait, tu as quand même un avis éclairé sur la question et les paroles ne sont pas jetées en l'air. Éric, merci beaucoup. En tout cas, je vais te laisser à ton café et à ton petit déjeuner à Boston. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Salut. Salut.